Yo les gars c'est AssezGaming, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Comme d'habitude je vous avais fait un petit sondage pour savoir si ça vous intéressait que je vous présente ma collection de manettes que j'ai, que j'utilise sur Nintendo Switch à plus de 70% vous m'avez répondu oui donc je vais vous faire une petite présentation de l'ensemble des manettes donc j'ai pas mal de manettes différentes sur Nintendo Switch j'en ai testé pas mal donc je vais vous donner un avis je vais pas mentir si la manette est mauvaise je vais clairement le dire et au contraire si la manette est bonne je n'hésiterai pas non plus à le dire avant que la vidéo commence n'hésitez pas à lâcher le petit like et à vous abonner si vous êtes nouveau il y a énormément de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonné pensez-y à activer la cloche des notifications c'est gratuit ça prend 2 minutes et moi ça me soutient énormément et n'oubliez pas de me soutenir avec mon code ACG donc 3 lettres majuscules ou minuscules ça fonctionne aussi sur ce je vous souhaite un excellent visionnage voilà les gars donc on se retrouve directement pour une petite présentation de ma collection de manettes donc je vais vous présenter tout d'abord toutes les manettes Switch que j'ai avec toutes les accessoires à savoir que j'ai testé énormément de manettes vous allez voir j'ai énormément de manettes donc je vais pouvoir vous donner un avis sur chaque manette que j'ai testé sur Nintendo Switch avec les points positifs et les points négatifs donc la manette que vous voyez ici à l'écran c'est la manette avec laquelle je joue c'est une manette de la marque PDP donc PDP Gaming qui est uniquement compatible sur Nintendo Switch donc pourquoi je joue avec cette manette ? je joue avec cette manette parce qu'elle est filaire donc elle est très réactive j'ai quasiment pas de délai parce que j'appuie sur mes touches et surtout sur mes palettes puis je la trouve assez esthétique en main j'ai pu l'alléger moi j'aime bien jouer avec des manettes qui sont légères donc vous retirez la coque qui se trouve juste ici vous dévissez les deux vis et vous pouvez retirer les petits pois pour rendre votre manette plus légère alors les points positifs de cette manette pour moi déjà c'est le design je la trouve très similaire au design de la manette pro donc pour moi il n'y a pas de soucis de ce côté là je la trouve très agréable en main j'aime beaucoup les sticks qui sont un petit peu creusés donc si vous jouez comme moi avec le bout des doigts sur les joysticks mon doigt se met parfaitement dans le joystick un autre point positif les gars c'est que vous pouvez changer votre joystick donc là vous avez juste à retirer ici même je vais vous montrer, vous mettre à l'écran à peu près tous les joysticks que j'ai donc je vous les mets à la place de la manette comme vous le voyez j'ai énormément de joysticks donc j'ai des joysticks de PS4 j'ai des joysticks de manette SCUF donc je peux vraiment moduler ma manette à 100% donc ça c'est vraiment un point positif lorsque mon joystick est trop abîmé j'ai juste à le changer avec les joysticks qu'on m'avait envoyé en remplacement donc ça c'est un des points positifs le deuxième point positif sur cette manette c'est quoi ? c'est les palettes qui se trouvent à l'arrière donc comme vous le voyez je joue avec une manette à palettes donc moi j'ai mis les manettes les palettes qui se trouvent sur la Big Bin One je les ai mis sur cette manette PDP donc vous avez juste à, hop, cliquer, pareil et vous pouvez changer vos palettes si ce petit ustensile est cassé vous pouvez en recommander un sur internet pas besoin de changer la manette dans son intégralité donc le point positif c'est cette manette regardez les palettes ça fait vraiment des clics de souris et lorsque je mets mes mains comme ça mes doigts viennent vraiment se mettre parfait, moi j'ai des toutes petites mains donc c'est vraiment une manette parfaite regardez, hop, une manette parfaite comme ça les doigts viennent vraiment se glisser derrière les palettes et les palettes sont très faciles d'accès et c'est un énorme point positif donc voilà pour la première manette que je vais vous présenter la deuxième manette c'est tout simplement la même en sans fil voilà, donc j'ai testé aussi la sans fil donc même système, vous pouvez retirer le camouflage de votre manette changer les joysticks si vous voulez, etc il n'y a pas de soucis sur ça pourquoi je ne joue pas avec cette manette ? pour plusieurs raisons déjà je trouve que les palettes sont moins agréables sur la sans fil je ne sais pas pourquoi, c'est juste une impression et le gros point négatif pour moi c'est que la zone mort des joysticks est beaucoup trop forte par rapport à la filière c'est à dire qu'avec la même sensibilité j'ai une zone mort beaucoup plus grande avec cette manette sans fil et je trouve que les palettes sont beaucoup moins réactives lorsque je la joue sans fil à savoir que sur cette manette-là le fil est assez long donc moi ça ne me dérange pas de jouer avec un fil vu qu'il est caché derrière mon bureau il y a juste le bout qui vient dépasser sur l'avant de mon bureau vu que moi je joue les mains sur le bureau donc voilà, ça c'est les deux manettes PDP que j'ai à l'heure actuelle j'ai au cas où je casse ma manette une deuxième manette PDP donc identique à la première en remplacement idem avec des palettes derrière donc ça c'est au cas où ma première manette donc celle-ci se casse j'en ai une en remplacement qu'est-ce que j'ai d'autre comme manette sur switch j'ai la manette Big Big donc c'est une très bonne manette mais je préfère jouer à l'heure actuelle avec la PDP mais à voir pour jouer avec dans le temps c'est peut-être une manette que je vais utiliser de plus en plus donc pareil une manette avec des palettes très agréable au toucher mais pareil je trouve que la zone morte est beaucoup trop grande par rapport à une manette filaire alors la première manette avec laquelle j'ai commencé à jouer c'est celle-ci tout le monde là manette pro classique donc moi j'avais juste changé les joysticks donc pour ceux qui me demandent comment on fait pour changer les joysticks sur une manette pro c'est très simple vous retirez les deux vis qui sont là les deux caches et après vous avez juste 4 vis à retirer et à retirer la coque du derrière et vous pouvez changer vos joysticks pas la peine de changer la manette pour son intégralité vous pouvez juste changer les joysticks les gars ça prend vraiment 5 minutes et ça vous permet d'avoir une manette toute neuve manette pro rien à dire pour moi la meilleure manette classique sur Nintendo Switch après moi je me suis habitué à jouer aux palettes et vu que le design de la PDP y ressemble moi je préfère jouer avec la PDP même si la surface là le grip au dessus est beaucoup moins agréable sur une manette pro j'arrive plus à jouer sans palettes je me suis habitué avec des palettes et je n'arrive plus à jouer avec une manette pro classique donc voilà la manette pro que j'avais et la manette un peu surprise c'est cette manette les gars je ne sais pas si vous avez vu la vidéo je vous remettrai la fiche juste en haut je l'avais testé en vidéo j'ai testé cette manette parce qu'elle avait des bons commentaires sur Amazon c'est une catastrophe les gars franchement c'est une catastrophe il n'y a rien qui va sur cette manette déjà je ne sais pas si vous le voyez mais on dirait ça ne se ressemble même pas à une manette en fait c'est pas du tout agréable en main regardez les bouts des manches je viens de se mettre c'est pas du tout agréable les joysticks ils sont tout lisses et ils ne sont pas du tout réactifs et regardez les gâchettes elles sont énormes et je ne peux pas en dire rien jouer en fait j'ai pu ça à 20 euros je crois franchement ça n'achetez jamais ça les gars si vous voyez ça n'achetez vraiment jamais cette merde c'est une catastrophe pire manette que je n'ai jamais pu tester sur Nintendo Switch après lorsque je joue sur PC ça m'arrive quelques fois je dispose d'une manette PS4 donc manette PS4 classique pareil il n'y a pas de palette donc je n'arrive plus trop à jouer avec et j'avais mis sur la manette PS4 les joysticks qu'on retrouve normalement sur une Nintendo Switch classique donc voilà ça c'est une manette que j'utilise uniquement pour jouer sur le PC ou la PS4 donc manette PS4 classique et la dernière manette que j'utilise c'est manette Xbox donc voilà j'ai un peu tout testé j'ai un peu tout testé sur Nintendo Switch donc à savoir que j'ai un adaptateur pour tester les manettes PS4 donc l'adaptateur se trouve juste ici avec ce petit truc là vous le branchez sur votre Switch et vous pouvez brancher n'importe quelle manette Xbox ou PS4 n'achetez jamais ça pareil les gars j'ai testé en fait vous avez une latence de fou furieux la manette ok elle fonctionne mais vous avez une latence pas du tout comparable à une manette officielle pour Nintendo Switch basculer plutôt vers des manettes spéciales Nintendo Switch je vais plutôt prendre des manettes qui sont un peu une meilleure qualité donc pas les Xbox etc mais avec ce type d'adaptateur ok ça fonctionne mais il y a une trop grande latence donc voilà on a à peu près fini du coup avec ma petite collection de manettes donc je vous ferai un petit point regardez il y en a quand même pas mal regardez c'est à peu près toutes les manettes que je possède à l'heure actuelle donc voilà je vais vous faire un petit check up de les manettes que je vous conseille d'acheter et ce que je ne vous conseille pas d'acheter donc ça dans un premier temps n'achetez jamais ça ça moi ce que je peux vous conseiller si vous avez un petit budget c'est vraiment de partir sur une manette comme ça une manette PDP donc là j'ai enlevé les joysticks pour la vidéo je vais les remettre juste après ça coûte 25 euros les gars pour 25 euros vous avez une bonne manette avec des palettes ok elle est filaire mais le fil est tellement long que pour moi je trouve ça c'est pas gênant si je la compare à la PDP comme ça c'est la même manette on a juste le fil et le prix double celle-là coûte 50 euros donc pour moi le prix n'est pas forcément justifié au vu de la qualité et définition de la manette donc je vous conseille plus de partir sur une filaire qui est pour moi de meilleure qualité après il y a une manette pareil PS4 classique donc ça c'est une très bonne manette donc si vous voulez jouer sur PS4 ou PC je vous la conseille pareil pour la manette Xbox et après il reste la manette BB donc moi je vous la conseille oui et non pour le même prix vous avez une manette PDP donc ces deux manettes en fait si vous regardez bien c'est la même manette sauf que c'est la coque qui change et c'est une marque différente les palettes derrière sont identiques donc là PDP c'est les mêmes palettes en fait en fait c'est la même manette et ils ont juste changé le design de la coque mais si vous regardez bien c'est exactement la même manette ce qu'on appelle du dropshipping en fait ils prennent le même produit et ils mettent plusieurs designs différents donc la manette BB je vous la conseille oui parce que ça reste une bonne manette mais je trouve que c'est cher pour ce que c'est et après pour tous ceux qui veulent jouer avec une manette plutôt quali manette pro ça je ne peux plus vous la conseiller les gars moi ça fait depuis que je joue à Fortnite donc j'ai acheté ma Switch au deuxième jour donc Fortnite est sortie en mercredi je crois que j'ai acheté ma Switch le jeudi avec la manette pro elle n'est jamais tombée en panne tout fonctionne donc tous les boutons fonctionnent hop je l'ai lavé un petit coup et ça fait quasiment 3 ans je crois si je ne dis pas de bêtises que je l'utilise et elle fonctionne parfaitement donc pour moi c'est une des meilleures manettes à acheter si vous voulez jouer sur Nintendo Switch donc top 1 celle là parce qu'il y a des palettes top 2 manette pro tout le reste pour moi c'est du blabla c'est du pipi de chat donc moi je vous conseille vraiment d'acheter la PDP et je vais vous montrer tous les joysticks à peu près que j'ai comme vous voyez j'ai pas mal de joysticks j'ai à peu près tout testé donc j'ai aussi testé ce qu'on appelle les contrôle fig donc ça augmente votre joystick j'aime pas trop perso ça me gêne un peu donc je ne joue pas trop avec et après j'ai plein de joysticks de remplacement de manette pro voilà donc si ce type de vidéo vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me lâcher un petit like ça fait toujours plaisir à vous abonner si vous êtes nouveau et n'hésitez pas à me dire en commentaire avec quelle manette vous jouez sur quelle plateforme ça m'intéresse sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao les gars à la prochaine à la prochaine à la prochaine